Sœur Claire, nous sommes le 23e dimanche ordinaire de l'année B et vous allez nous commenter l'Évangile et aussi le prophète Isaïe. Alors on retrouve Saint-Marc avec cette rentrée scolaire, chapitre 7, verset 31 à 37, mais je voudrais dire aussi quelques mots de la première lecture magnifique du prophète Isaïe, chapitre 35, verset 4 à 7. Le prophète Isaïe nous dit ceci, « Voici votre Dieu ». Il parle à des gens, la traduction liturgique dit « les gens qui s'affolent » et l'hébreu dit « les gens dont le cœur battent trop vite ». Des gens qui ont un cœur trop rapide parce qu'ils ont la trouille, ils ont peur. Et Dieu vient rassurer, vient consoler, vient guérir, et ça s'appelle dans Isaïe, « c'est la vengeance qui vient ». Ce texte du prophète Isaïe célèbre d'une manière très belle la vengeance de Dieu, qu'on va retrouver aussi d'une autre manière dans l'Évangile avec la guérison du sourd bègue. Dieu qui se venge, c'est Dieu qui apporte une abondance de bénédiction et de salut. Vous avez ailleurs dans Isaïe, toujours chapitre 61, verset 2, ce texte. Il s'agit de proclamer une année de grâce de la part du Seigneur, un jour de vengeance pour notre Dieu pour consoler tous les affligés. Vengeance, grâce et consolation. Qu'est-ce que c'est que la vengeance ? C'est de la part de Dieu. La vengeance divine, c'est à une abondance de mal, Dieu répond par une surabondance de bien. C'est ça la vengeance. C'est ce que dira très exactement saint Paul dans ce passage bien connu du chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Romains 5, 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est ce qu'on appelle la vengeance de Dieu. Alors ici, quand on lit Isaïe, on voit effectivement qu'un mal répond un plus grand bien. Il s'agit du boiteux, par exemple. Le boiteux, on ne dit pas le boiteux se met à marcher, mais le boiteux bondit. On ne dit pas la bouche du muet se met péniblement à parler, mais la bouche du muet crie de joie. On ne dit pas il y a eu un petit peu d'eau dans le désert, mais de l'eau qui jaillit dans le désert et des torrents dans les pays arides. On voit bien que quand Dieu donne, il donne en surabondance. La région de la soif qui se change en eau jaillissante. Dieu comble toujours au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ça commence avec la bénédiction sur Isaac. Dieu qui comble au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Genèse 26, verset 12. Isaac fit des semailles dans ce pays et cette année-là, il moissonna le centuple et le Seigneur le bénit. Et ça va jusqu'au livre de l'Apocalypse, où il est dit, Apocalypse 3, 21, « Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon père sur son trône. » Quand Dieu prend des esclaves, il n'en fait pas des affranchis, il en fait des rois. Il prend un homme pécheur et il le divinise. Voilà ce que c'est que la vengeance de Dieu, voilà ce que c'est que la bénédiction, la grâce et la consolation de Dieu dont nous parle Isaïe. C'est mis en pratique par la guérison du sourd bègue dans la région de la Décapole, où Jésus va guérir un sourd bègue, mais va faire beaucoup plus que le guérir, on va le voir. Quand Jésus guérit, il recrée. Il ne prend pas des malades pour en faire des gens bien portants, il prend des malades pécheurs pour les inviter à entrer dans une nouvelle création. Ce qui est quand même autre chose. Alors ici, on lui amène un sourd bègue et on lui demande de lui imposer la main. Jésus ne se contente pas de poser la main sur lui en lui disant « Tu étais sourd bègue, tu vas entendre et tu vas parler normalement. » Voilà ce que fait Jésus. Premièrement, il lui dit qu'il le prend à part, comme dans le processus de création, Dieu a isolé un bloc de terre pour créer Adam. Donc ici, il le prend à part et il lui met les doigts dans ses oreilles. Les doigts créateurs de Dieu. Comme il est dit au psaume 8, verset 4. « Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est donc le mortel que tu t'en souviennes, le fils d'Adam que tu veuilles le visiter. » Les doigts créateurs de Dieu. Les doigts créateurs, recréateurs du Seigneur Jésus. Il lui mit les doigts dans ses oreilles. Et ensuite, il lui touche la langue avec sa salive. De la salive du Seigneur, on peut dire ce qui est écrit au psaume 45, verset 3. « La grâce déborde de tes lèvres. » Il est recréé dans la grâce de Dieu. Avec les doigts créateurs de Dieu, dans la grâce divine, manifestée pleinement en Jésus. Pourquoi l'homme a-t-il besoin d'être guéri à la fois des oreilles et de la bouche ? Puisque ce sourd bègue, premièrement, c'est un vrai sourd bègue que Jésus a vraiment guéri. Et deuxièmement, il représente l'humanité atteinte par le péché. Quand on lit le récit du péché originel, au chapitre 3 de la Genèse, versets 1 et 2, on voit qu'elle va pécher avec les oreilles et avec la bouche d'abord. « Les oreilles, le serpent dit à la femme, alors vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Donc elle a écouté les paroles du serpent et au verset 2, la femme a répondu au serpent. Donc elle a péché par les oreilles et par la bouche. Voilà le commentaire qu'en fait un docteur de l'Église nommé Saint Bède le Vénérable. « L'homme était devenu sourd à l'entendement de la parole de vie, après avoir écouté avec orgueil le serpent tenir vis-à-vis de Dieu des propos chargés d'un venin mortel. Il était devenu muet quant à la louange du Créateur pour avoir eu la présomption de s'entretenir avec le Séducteur. » Et Jésus vient nous recréer là où nous avons péché, nous renouveler totalement. Et la preuve que cet homme est renouvelé totalement, c'est que, nous dit le texte, « Cet homme, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. » D'accord, correctement, ça veut dire qu'il ne bégayait plus, mais en même temps, le mot grec « hortos », l'adverbe « hortos », ça veut dire qu'il parlait très exactement comme il devait parler, conformément à la manière dont Dieu veut que nous parlions. Parce qu'on trouve ce terme, cet adverbe, par exemple, dans Saint Luc chapitre 7, verset 43, quand Jésus interroge un pharisien et que le pharisien répond « Bien, voilà ce que dit Jésus, tu as bien jugé, tu as correctement jugé. » C'est le même mot que pour le sourdbeg de Saint Marc. Et encore toujours dans Saint Luc chapitre 10, verset 28, le scribe qui répond « Bien, correctement », Jésus lui dit « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras bien. » Ça veut dire « Selon le vouloir de Dieu, selon la vérité de Dieu. » Et on voit bien que le sourdbeg est recréé. Et ceux qui sont là, les gens en ont un petit peu conscience. La preuve, c'est ce qu'ils disent, le dernier verset qu'on va entendre, verset 37 du chapitre 7 de Saint Marc, « Il fait bien toute chose, il fait entendre les sourds et parler les bègues, on va dire, parce que ce n'est pas exactement un muet, c'est plutôt un bègue. » Donc, il fait bien toute chose. Alors là, c'est le mot de la Genèse. Dieu vit que cela était bon. Et on voit bien à travers ces textes que Dieu nous appelle sans cesse à être recréé, renouvelé en sa présence. Et que c'est ce que Jésus vient manifester d'une façon parfaite. Sainte Claire, merci. Sainte Claire, merci.